Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le titre du journal. Le périple du président de la République se poursuit à l'intérieur du territoire national. Le président Patrice Talon était dans la commune de Covey au cœur des échanges. Les questions relatives au programme d'aménagement des vallées pour booster le développement du riz. Les détails dans ce journal. C'est parti pour l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales. La Sénat est sollicitée par le ministère du Travail pour apporter son appui technique. L'institution a donné un point de presse ce mardi pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur le rôle qu'il aura à jouer dans le processus et sa limite d'action. Les détails de ce point de presse dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal du réseau Wildaf Benin qui est en croisade contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire ainsi que les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. La rencontre s'est tenue à Baume et à Boïcon pour sensibiliser les populations sur les fléaux. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, était dans la commune de Covey au cœur des échanges des questions relatives au programme d'aménagement des vallées pour booster le développement du riz. Le chef de l'État annonce à l'occasion la mise en œuvre d'un programme d'appui d'aménagement des vallées et de fourniture d'intérêts agricoles dont le démarrage est prévu pour 2021. Suivant. Le riz produit à Covey est exporté à l'État brut vers le Nigeria et ailleurs. Pour mettre fin à cet état de choses, il est indispensable d'installer une rizerie moderne dans la commune afin que ce riz soit traité sur place et labellisé. L'appui de l'État aux producteurs est de plus en plus visible. Nous avons entrepris des programmes d'aménagement des vallées, des baffons pour la culture du riz, la culture maraîchère. Et ici et là, on voit les effets. Le programme qui est en cours et qui va être développé massivement à partir de l'année prochaine parce que les divers petits projets nous ont permis d'avoir les données qu'il faut, l'expérience qu'il faut et les éléments nous permettant maintenant de passer à une phase supérieure. Et pour ceux qui font le riz, ils verront bien que notre plan, c'est que le Bénin d'ici 2022, produise plus d'un million de tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 410 millions de tonnes de riz. On va passer à un million de tonnes. Donc, tous ceux qui sont concernés verront qu'il y a un programme massif d'appui, d'aménagement des vallées, de fournitures de semences et de fournitures d'intrants en quantité suffisante, en qualité, dans les conditions de paiement les plus faciles pour multiplier par deux, par trois le rendement et la productivité des reproducteurs dans ce domaine-là. Nous irons à présent à Zakkota, toujours dans le cadre de la tournée présidentielle. À ce stade, on parle des progrès enregistrés dans les domaines d'infrastructures immobilières, d'éducation, des finances et d'énergie électrique depuis 2016. Les projets en cours dans cette région sont également passés en revue. Les détails. L'électrification est en cours dans les villages d'Assani, de Zagbobomé, de Zaggékré et de Zazoumé. L'extension du réseau sonaire en cours sur 18 kilomètres environ avec une station d'eau à folie constitue un motif de satisfaction. Les femmes, Excellences, Monsieur le Président de la République, saluent l'avènement de la nouvelle formule de micro-crédit à la FIA. La création de trois commissariats de police a sérieusement amélioré la sécurité des populations de la commune. Le constat principal que je voulais faire avec vous, que notre pays est un autre pays par nos efforts, que nous avons réussi à nous métamorphoser. Cette démarche est une démarche de renforcement, de bonne gouvernance. Un bon pédagogue, il est en train de faire une analyse comparée des promesses qu'il a eu à faire, des engagements qu'il a pris devant le peuple béninois au moment où il a été investi dans ses fonctions. Et en termes de réalisation, une analyse comparée des prévisions, quand je dis prévisions, des promesses par rapport aux réalisations des engagements pris, par rapport aux réalisations. Ce qu'on n'a pas pu faire, les difficultés qui ont endigué ça et le chef de l'État a mis beaucoup plus l'assain sur l'assainissement des finances publiques et leur sécurisation. Sincèrement, la population des Akkouda est très émise. Direction le département du plateau où le chef de l'État est allé également au contact des populations de Kétou. Ici aussi, c'est tout un chapelet de réalisation qui a accueilli le président Patrice Talon. Nous allons suivre les détails dans cet élément. Bientôt cinq ans, les réformes entreprises tendent à rendre concrètes la démocratie et les libertés. Grâce à ces réformes politiques d'un rare courage, la démocratie et les libertés cessent d'être dans notre pays des biens de luxe réservés à la jouissance intellectuelle d'une élite privilégiée, corrompue et mystificatrice que la populisation des masses populaires et la descente aux enfers continuent du pays ne préoccupent guère. Avec vous, monsieur le président de la République, nous voulons révoquer cette fatalité. On a investi ici, le recteur, il est à deux ou trois heures, deux cent kilomètres d'ici. Parce que nous ne faisons rien avec cohérence depuis longtemps, c'est nous tous. Sur cent enfants qui vont à l'école au Bénin, certains vont s'arrêter au niveau primaire, BPC, certains niveau bac, certains vont à l'université, niveau master, d'autres niveau doctorat. Si on prend cinq enfants qui sortent de l'éducation nationale, on fait la somme des niveaux, ceux qui sont sortis en bas, plus ceux qui sont sortis au niveau intermédiaire, plus ceux qui sont sortis au niveau supérieur, si on prend eux tous, 70 sont formés pour être des chômeurs. Il est temps que nos enfants soient formés dans les métiers de l'agriculture, soient formés à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique. Demain, il fera beau sur les grandes routes, Demain, il fera beau sur les chemins, Demain, jour nouveau, Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route, Demain. C'est beaucoup plus une séance de bilan du chef de l'État, des réalisations qu'il a eu à faire jusque-là, et des projets qu'il porte encore en son cœur. Nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend qu'il maintienne cette rigueur, qu'il ne baisse pas les bras. On lui souhaite beaucoup de courage. Je vous invite maintenant à suivre le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oroula, nous fait ici le point de la rencontre du chef de l'État avec les populations du plateau d'Agonli. Images et sons. La particularité de cette étape, c'est que le président s'est exprimé principalement, majoritairement, en langue nationale fond, la langue de la localité. Ce qui nous a permis d'observer un président qui s'est lâché, qui, se sentant en famille, est allé beaucoup plus loin dans les explications. Il a partagé avec les populations les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, qui a permis la construction d'infrastructures routières, autoroutières, d'hôpitaux, de marchés, de stades. D'assainissement, de la réhabilitation de la police, de réarmement de notre pays. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le président de la République a partagé avec les populations la nouvelle dynamique qui fait que notre pays renaît. Il a été question de renaissance. Il a été question de renaissance du pays, de renaissance des Béninois. Il a été question d'une approche méthodologique du développement que nous voulons pérenniser, que nous voulons rendre irréversible. Le président de la République, pour la première fois, va s'attourner à lâcher à Covet qu'il est partisan de la continuité. Ce qui veut dire que la dynamique doit se poursuivre. Est-ce en écho aux nombreux et multiples appels abriguer une prochaine candidature ? Toujours est-il que le président de la République a franchi un pas dans le suspense qui est entretenu d'après les commentateurs. Un grand auteur avait dit que l'humour est l'arme d'effort pour affronter ce qui les dépasse. Cet humour, s'il permet aux Béninois d'enraciner dans leur conscience le rejet définitif de la gabégie, de la corruption, d'enraciner définitivement dans la conscience collective, la méthode, l'organisation. L'organisation et la méthode qui font qu'on peut passer d'un pays pauvre à un pays riche, d'un pays sous-développé à un pays développé. Je pense que nous devons lui savoir gré de cette figure méthodologique qu'est l'humour, la dérision, voire l'autodérision. C'est parti pour l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales. La Sénat est sollicité par le ministère du Travail pour apporter son appui technique. L'institution a donné un point de presse ce mardi pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur le rôle qu'il aura à jouer dans le processus et sa limite d'action. Les détails dans ce point de presse signé Narcisse Alossé. La présente rencontre organisée par le bureau de la Commission électorale nationale autonome se veut une séance d'information et d'explication. En effet, l'institution est sollicitée par le ministère du Travail de la fonction publique pour apporter son assistance technique dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles nationales. Un mémorandum signé dans ce cadre définit clairement les clauses d'intervention de la Sénat. Au terme de ce mémorandum d'entente, l'intervention de la Sénat se limitera à deux choses. Premièrement, réceptionner les données d'électeurs collectées par le comité électoral national, SEM, et assurer leur traitement en vue de la production de la liste électorale. Deuxièmement, enregistrer, examiner les dossiers de candidature et établir la liste des centrales et confédérations syndicales de travailleurs candidates aux élections professionnelles nationales. Pour ce qui concerne les élections professionnelles en cours d'organisation, la Sénat n'a pas reçu la charge de collecter les données des électeurs sur le terrain conformément aux dispositions du mémorandum d'entente conclue entre les deux parties, à savoir le ministère du Travail et de la Fonction publique et la Sénat, ces données nous seront transmises par le comité électoral national dont sont membres les centrales et confédérations syndicales suivant un processus dans lequel la Sénat n'est pas du tout impliquée. Nous ne sommes pas du tout membres du comité électoral national. Face à la presse, le président de la Sénat annonce le démarrage des opérations pour le mercredi 2 décembre 2020. Il exhorte par conséquent toutes les centrales et confédérations syndicales à prendre les dispositions nécessaires. Cette activité démarrera le mercredi 2 décembre par l'enregistrement des dossiers de candidature des confédérations ou centrales syndicales désireuses de se porter candidate à ces élections. C'est le lieu d'inviter les centrales et confédérations syndicales désireuses de se porter candidate à se rendre à la Sénat du 2 au 11 décembre 2020 pour déposer leur dossier de candidature au secrétariat particulier du président de la Sénat. Les conditions d'éligibilité et les différentes pièces qui devront composer le dossier de candidature sont contenues dans le communiqué de presse qui sera diffusé à partir de demain. Tout en rappelant que l'intervention de la Sénat ne subonera qu'à la réception et au traitement des listes d'électeurs ainsi qu'à l'enregistrement des centrales et confédérations syndicales. Emmanuel Tiando précise que son institution ne s'impliquera pas dans la suite du processus électoral à savoir le vote et la proclamation des résultats. Ouverture ce mardi d'un atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux en matière de promotion de l'éducation par l'EPER. C'est l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida qui a abrité cette formation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son objectif doter ses partenaires sociaux de nouvelles stratégies afin de lutter efficacement contre le vieillacida dans les milieux scolaires et universitaires. Ingrid Der, Clément Chade pour plus de précisions. C'est une formation dédiée aux partenaires sociaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de promotion de l'éducation par l'EPER. Son objectif doter ses partenaires sociaux de nouvelles stratégies afin de lutter efficacement contre le VIH dans les milieux universitaires. Solidarité mondiale et responsabilité partagée c'est le thème qui a mobilisé l'attention de l'assistance constituée des cadres des étudiants et des universitaires. J'ai grand plaisir de voir la diversification des provenances des personnes ici présentes avec autant d'expertise différentes. Je demeure convaincu que les qualités personnelles et la riche expérience des communicateurs joint à la détermination des participants constituent le gage certain des gens riches et utiles. Les cas de VIH sont connus, les statistiques sont là. Nous avons au-delà de toute polémique des réalités qui nous permettent aujourd'hui de dire que cette lutte est essentielle et importante. Chaque jeune qui ne réussit pas à gagner sa vie c'est des bras en moins pour le développement de notre pays. Je voudrais nous inviter à nous mettre ensemble pour mener ce combat. Appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH Sida. Outre le thème principal, trois autres thématiques ont également meublé ces échanges. Il s'agit de la prévention du VIH Sida dans les universités publiques en rôle et responsabilité des leaders syndicaux et du programme sectoriel VIH Sida PLSTP du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Nouvelle pandémie et stratégie pour y faire face. La troisième thématique est axée sur l'étude des cas jeux de rôle et démarche communicationnelle en matière de prévention. Chers participants, le choix porté sur vous pour incarner le porte-flambeau de la riposte au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, il découle de la confiance que vous nous inspirez, de votre proximité avec les divers acteurs du monde universitaire et de l'administration. Au regard de votre rôle, combien précieux vous êtes à un point douté des acteurs d'impact de par l'influence positive que vous exercez sur vos membres. Cet atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux consacre aussi le lancement des activités du programme sectoriel de lutte contre le VIH-SIDA du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La rencontre est marquée par la signature d'un manifeste qui témoigne l'engagement solennel des partenaires sociaux à accompagner le programme. C'est une première dans le système éducatif béninois. Le premier jour du dernier mois de l'année 2020 est dédié à la reconnaissance des mérites des filles lauréates au baccalauréat de cette année. C'est à ce titre qu'est organisée la première cérémonie de remise officielle de prise d'excellence et de reconnaissance aux meilleures filles au baccalauréat 2020. Elle a été présidée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Les précisions avec Clément Achadé. Au total, 151 filles lauréates présentes pour recevoir ici le prix de l'excellence des meilleures filles au baccalauréat 2020 avec la mention Très bien. C'est avec l'hymne national que la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a ouvert le bal de la cérémonie de reconnaissance et de remise de prix aux brillantes filles. Elles sont venues des quatre coins du Bénin. En recevant, mesdames et messieurs, à mon cabinet le 19 octobre 2020, le groupe des dix premiers au baccalauréat 2020, constitué uniquement de garçons, j'avais fait ce jour-là la promesse de réitérer le même exercice en direction de toutes les filles les plus méritantes qui vous exaltent à prendre de bonnes résolutions pour faire de cette distinction votre boussole durant tout votre cursus universitaire et vous invite à vous approprier. Chacune d'entre elles a reçu un ordinateur portable plus une attestation signée des mains de la ministre, occasion aux lauréates et d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit des autorités du Bénin. Je me permets de prendre la parole au nom de tous mes camarades bacheliennes. Je vous remercie sincèrement d'avoir organisé cet événement à notre égard. Nous sommes très honorés d'être ici avec vous ce soir et nous vous promettons de faire tout notre possible, de faire le bien possible pour garder toujours très haut le flambeau de l'excellence. L'année scolaire 2019-2020 a été couronnée des succès et d'une bonne prouesse du côté des filles à l'examen du baccalauréat. Ce, malgré la pandémie mondiale liée à la COVID-19. Cette dernière n'a pas empêché les pépinières de l'avenir du Bénin à décrocher d'exceptionnelles moyennes comprises entre 16 et 17,50. Merci Madame la ministre pour cette magnifique idée de magnifier nos jeunes Amazones pour le travail fait malgré cette ignoble pandémie. Merci à son excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir tenu à ce que le bac ait lieu et surtout d'avoir permis aux jeunes filles d'aller à l'examen et de démontrer et montrer qu'elles sont capables dans un avenir peut-être pas trop lointain de diriger aussi ce pays. A l'issue de cette somptueuse cérémonie unité rare, des conseils ont été formulés à l'encroi de ces jeunes lauréates pour couronner leur parchemin de succès et de ne pas tomber dans les vices de la vie estudiantine et de prendre la relève mais aussi servir d'exemple pour les générations à venir. Le réseau Wildaf-Bene est un croisade contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire ainsi que les violences faites aux femmes et aux filles. Il a tenu deux rencontres à Aomé et à Boykong pour sensibiliser les populations sur les fléaux. Selon les leaders d'opinions et autres autorités politiques, religieuses et chefs traditionnels, plusieurs causes seraient à la base de ces mots qui entravent l'épanouissement des filles et femmes. Il met Télélana Moussour pour plus de précision. Le phénomène est développé dans les milieux scolaires, ruraux et contrats réculés du pays. Le rapport de l'enquête démographique de la santé 2017 affiche 16% de taux pour la fécondité des adolescentes de 15 à 19 ans et en milieu rural, 24% de cette tranche ont déjà commencé leur vie procréative. Les grossesses précoces laissent des séquelles aux victimes. C'est un phénomène social en perpétuelle effervescence. Le réseau WIDAF-Bénin a initié cette séance de sensibilisation dont le thème est recrudescence des grossesses en milieu scolaire, causes et conséquences. Chère population de Boykons, notre plus grand souhait après cette journée de sensibilisation dans votre localité, c'est de pouvoir compter sur votre engagement à nos côtés. Contre le mal, Women in Law and Development in Africa, WIDAF-Bénin est en guerre. À travers une séance de sensibilisation grand public à Boykons, l'organisation a tenu à mobiliser, informer et fédérer les énergies de tous les acteurs issus de toutes les couches socioprofessionnelles. Je crois que c'est une très bonne initiative dans la mesure que cela accompagne notre société en sensibilisant nos jeunes filles et nos mamans et nous-mêmes sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école, de les accompagner et de les soutenir. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes et jeunes filles pour une parenté responsable en milieu rural. Cette séance fait également partie des manifestations de la quinzaine annuelle d'activisme contre les violences faites aux femmes, un événement international qui démarre le 25 novembre de chaque année. Le thème de cette édition 2020 est intitulé « Recrudescence des grossesses en milieu scolaire, causes et conséquences ». Avant Boycon, les organisateurs étaient à aboumer la veille pour la même raison. L'autre objectif visé en initiant les rencontres est de faire prendre conscience des mots qui guettent la jeunesse mais aussi l'aider à se prémunir. Amener les leaders d'opinion à s'approprier le projet et à identifier le problème que posent chacun des points développés à l'analyser et à prendre des résolutions dans le respect des droits des humains et des devoirs y afférents pour contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie au plan individuel, familial et communautaire. A la suite des échanges, les initiateurs espèrent pouvoir compter sur l'engagement des participants pour une autonomisation juridique et fonctionnelle de la femme et des filles pour une sexualité responsable. Les invités aux séances sont pour la plupart des parents, autorités locales, leaders d'opinion, artisans et autres. L'organisation de ces rencontres a connu la participation financière de l'Union européenne et l'appui technique de l'Association béninoise pour la planification familiale ABPF. La commune de Semepodi a adopté son budget primitif pour le compte de l'année 2021. Un budget ambitieux qui s'élève à près de 8 milliards de francs CFA est destiné à enclencher le combat du développement de la commune. Le point de la session qui a abouti à ce vote dans ce reportage. Pour son premier budget primitif, cette quatrième mandature du conseil communal de Semepodi dirigée par le maire Jonas Benamito voit grand. Il se doute d'un budget de 7,8 milliards de francs CFA une première. Ce budget comme vous l'avez su bien noter est un budget spécial. C'est un budget qui annonce la vraie révolution au niveau de la commune de Semepodi. c'est un budget qui exprime votre volonté de donner à la population satisfaction pour que on cesse de dire tout ce que nous avons appris jusque-là de la commune de Semepodi. Pour avoir cette cagnotte, le conseil communal de Semepodi mise sur une mobilisation plus accrue des ressources et la lutte contre la fuite des recettes. Notre équipe a un défi à relever. Le défi de développement, le défi de mobilisation de ressources, le défi de satisfaction des problèmes sociaux de nos populations. et nous sommes en train de prendre des dispositions idoines pour que ce budget aille à 10 milliards dans les 6 mois prochains. Parce que nous sommes en train de prendre des dispositions de la cartographie de services marchands, de le développement des gares routières, de création d'autres structures, de négociations avec les gestionnaires des parcs de véhicules d'occasion pour qu'ils nous versent nos ristournes et également le pont de paysage et de péage desquels ces ristournes-là sont attendus. Et si nous mobilisons tout ça là avec la dynamique de l'équipe actuelle et la sincérité que nous sommes en train de faire, je crois que nous allons aller loin. L'équipe qui était là, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas été sévères dans les mobilisations de ressources. Beaucoup de ressources rentrent dans la poche des individus, c'est-à-dire les agents et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prendre les mesures pour que les ressources convergent directement dans la caisse de la commune. C'est un budget réaliste, c'est un budget de développement. Le maire l'a dit dans son mot de fin et que les populations nous attendent. Je pense que 2021, sera réellement une année qui va booster le changement et amener aussi notre commune à un niveau donné en matière de développement. Grâce à ce budget voté à l'unanimité des conseillers, l'exécutif communal peut enclencher le combat du développement de ces mépodilles tel que promis aux populations. ainsi se referment ce journal. Merci pour votre aimable attention. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Agla, Saint-Éricard et bien d'autres quartiers de Cotonou et bien au-delà de nos frontières. Merci à vous et bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Sous-titrage